C'est l'œuvre et la vie de Marcel Proust que vous allez nous faire partager jusqu'à 15h aujourd'hui. Je suis heureux qu'on puisse en parler et on peut dire qu'aujourd'hui, le grand destin de la semaine n'est pas seulement celui d'un homme, c'est aussi et peut-être d'abord celui d'une œuvre. Comment est-ce que je pourrais vous la présenter cette œuvre, cette recherche ? Comment décrire pour ceux d'entre vous qui ne l'auraient pas parcouru, cette création étrange, géante, parfois difforme, à la fois très cohérente et très décousue, sublime de bout en bout ? Le critique espagnol José Ortega y Gasset disait que tenter de décrire la recherche, ce serait comme de dire, pour expliquer la peinture de Monet, Monet, c'est un homme qui a peint des cathédrales, des paysages de la Seine et des nymphéas. En disant cela, écrit Ortega y Gasset, vous donneriez un renseignement factuel, mais pas un renseignement sur la nature de l'art de Monet. Or, ce que j'aimerais évoquer, c'est précisément la nature de l'art de Proust. Ce qu'on peut peut-être déjà dire, c'est que cette œuvre, de plus de 3000 pages quand même, écrite à la première personne, vous savez les premiers mots, longtemps je me suis couché de bonheur, il y a donc un narrateur, que les Proustiens appellent généralement le petit Marcel, narrateur dont la vie ne se confond pas évidemment avec celle de l'écrivain, et qui nous raconte avec une infinité de parenthèses, de digressions, d'observations, de portraits, de réflexions, qui nous raconte sa formation culturelle et affective, qui nous raconte surtout comment il en est venu à épouser le métier d'écrivain. Et bien, quand on arrive au bout de la recherche, on a la réponse à cette question essentielle, on a la solution de ce gigantesque, de cet infini dilemme. Alors bien sûr, on va parler de son œuvre à la recherche du temps perdu. De deux choses l'une, ou bien vous connaissez déjà l'œuvre de Proust, et alors là vous allez être totalement submergé par une foule de souvenirs de lecture, vous allez retrouver l'atmosphère et les circonstances de votre propre lecture, c'est du reste une démarche très proustienne, ça est tout à fait délicieuse. Soit, vous ne vous êtes encore jamais aventuré dans la recherche, et ça vous donne envie de connaître ce monde et cet univers. Parce que le phrasé de Marcel Proust, les intonations, les respirations, le rythme, tout ça est d'une musicalité extraordinaire. Et d'un seul coup, ces phrases interminables, ces précisions, ces retours en arrière, ces parenthèses dans les digressions, avec une infinie souplesse d'un auteur qui comme le chat retombe toujours sur ses pattes, toute cette apparente complexité vous apparaîtra comme le comble de la simplicité, de l'évidence, ça c'est quand même formidable, comme si en quelque sorte, pour une fois, pour la première peut-être, et d'une certaine manière dirait les vrais proustiens, pour la dernière fois, comme si la littérature épousait le souffle même de la vie. Vous savez quand vous allez dans le Perche, quand vous allez, on est au sud de Chartres, dans ce petit village qui s'appelle maintenant Illiers-Combray, c'était le village d'Illiers, vous êtes non seulement dans un univers qui rappelle immédiatement le premier tome de La Recherche du temps perdu, notamment le premier chapitre très long de ce premier tome, qui s'appelle Combray, mais vous êtes aussi sur les lieux même de l'enfance de Marcel Proust. Et il y a un texte qui raconte cette enfance, mieux encore peut-être que ne le fait La Recherche du temps perdu, c'est un texte qui a été dans un premier temps publié comme préface à Sésame et l'hélice de Ruskin, ça s'appelle Sur la lecture, ça fait l'objet aujourd'hui de tirer à part de nombreuses éditions séparées, et cet ouvrage sur la lecture raconte la fascination du jeune Proust lorsqu'il allait justement en vacances chez sa tante à Illiers et qu'il passait des journées entières dans les livres. Le matin, écrit-il, je cite ce texte sur la lecture, le matin en rentrant du parc, quand tout le monde était parti faire une promenade, je me glissais dans la salle à manger où jusqu'à l'heure encore lointaine du déjeuner, personne n'entrerait que la vieille Félicie relativement silencieuse et où je n'aurais pour compagnon très respectueux de la lecture que les assiettes peintes accrochées au mur, le calendrier dont la feuille de la veille avait été fraîchement arrachée, la pendule et le feu qui parlent sans demander qu'on leur réponde, et dont les doux propos vides de sens ne viennent pas comme les paroles des hommes en substitués indifférents à celui des mots que vous lisez. Je m'installais sur une chaise près du petit feu de bois dont pendant le déjeuner l'oncle Matina, les jardiniers, diraient « il ne fait pas de mal, on supporte très bien un peu de feu, je vous assure qu'à six heures, il faisait joliment froid dans le potager et dire que c'est dans huit jours Pâques ». Avant le déjeuner qui, hélas, mettrait fin à la lecture, on avait encore deux grandes heures. De temps en temps, on entendait le bruit de la pompe d'où l'eau allait découler et qui vous faisait lever les yeux vers elle et la regarder à travers la fenêtre fermée. Là, tout près, dans l'unique allée du jardinet qui bordait les briques et de faïence en demi-lune, ces plates-bandes de pensées, des pensées cueillies, semblait-il, dans des ciels trop beaux, ces ciels versicolores et comme reflétés des vitraux de l'église qu'on voyait parfois entre les toits du village, ciel triste et qui apparaissent avant les orages ou après, trop tard, quand la journée allait finir. Malheureusement, la cuisinière venait longtemps d'avance mettre le couvert. Si encore elle l'avait mis sans parler, mais elle croyait devoir dire « Vous n'êtes pas bien comme cela si je vous approchais une table » et rien que de répondre « Non, merci bien », il fallait arrêter net et ramener de loin sa voix qui, en dehors des lèvres, répétait sans bruit en courant tous les mots que les yeux avaient lus. Il fallait l'arrêter, la faire sortir et, pour dire convenablement « Non, merci bien », lui donnèrent une apparence de vie ordinaire, une intonation de réponse qu'elle avait perdue. L'heure passait. Souvent, longtemps avant le déjeuner, commençaient à arriver dans la salle à manger ceux qui, étant fatigués, avaient abrégé la promenade, avaient pris par mes églises ou ceux qui n'étaient pas sortis ce matin-là, ayant à écrire. Ils disaient bien « Je ne veux pas te déranger » mais commençaient aussitôt à s'approcher du feu, à consulter l'heure, à déclarer que le déjeuner ne serait pas trop mal accueilli. On entourait d'une particulière déférence, celui ou celle qui était restée à écrire, et on lui disait « Vous avez fait votre petite correspondance ? » avec un sourire où il y avait du respect du mystère de la paillardise et des ménagements, comme si cette petite correspondance avait été à la fois un secret d'État, une prérogative, une bonne fortune ou une indisposition. Quelques-uns, sans plus attendre, s'asseyaient d'avance à table, à leur place, « Ah, cela, c'était la désolation ! » Car ce serait un mauvais exemple pour les autres arrivants, à les faire croire qu'il était déjà midi et prononcer trop tôt à mes parents la parole fatale. « Allons, ferme ton livre, on va déjeuner ! » On aimerait bien ne jamais refermer les textes de Proust tant ils nous bercent littéralement non seulement de mots et de rythmes, mais d'images. Car c'est peut-être cela qu'il y a de plus extraordinaire chez Proust, cette capacité à systématiquement aller chercher la belle, la bonne image, celle qui vous ramène vous-même aux souvenirs les plus intenses, les plus enfouis, les plus intactes d'une enfance que, après tout, Marcel Proust n'a pas été le seul à vivre. Alors, Proust est né, vous l'aurez compris, hyper sensible. C'est un petit enfant très bizarre qui est complètement ouvert à tous les vents, si je puis dire, à tout ce qui peut se passer. Il ressent tout. Il est chétif, il est malingre étant petit, bien entendu, très nerveux, bien entendu. Ça va se traduire par ces crises d'asthme à répétition qui mettent sa mère, Jeanne, vraiment dans les affres, tandis que ça aurait plutôt tendance à énerver un peu son père, le docteur Adrien. Proust, qui, je ne dirais pas que le professeur Proust préfère son fils cadet, mais en tout cas, c'est vrai que Robert ne pose pas de problème. Alors qu'avec Marcel, tout prend des proportions, tout devient extraordinaire. Il suffit, par exemple, que sa mère ne vienne pas l'embrasser exactement au moment prévu pour qu'il tombe dans une sorte de mi-folie enfantine. À peine a-t-on fini de souper, qu'un coup de sonnette annonce des visiteurs et Marcel jette un regard désespéré à sa mère, nous dit Irina de Chicoff dans un très beau numéro spécial réalisé par le Figaro sur Marcel Proust l'année dernière. Elle va lui dire de monter se coucher. Retenue par les invités, elle ne voudra pas venir l'embrasser. Il tremble, il a froid, le couloir est sombre, l'oscalier hostile et sa chambre si vide avec tous ses objets inutiles qu'il l'encombre. Pourquoi le bonheur s'en va-t-il toujours ? Et pour aller où ? Comment faire pour le rattraper ? Comment faire pour le retrouver ? Eh bien, le pauvre enfant avec de telles inquiétudes, on se dit que la vie va lui paraître sans doute assez difficile. Il est issu d'une famille plutôt aisée, cultivée, mais lui est très fragile. Nous-mêmes, disons, une famille très aisée. Le docteur Proust est un homme assez considérable à Paris qui reçoit à sa table des professeurs en médecine, des académiciens, des gens importants, mais il reçoit toute cette bonne bourgeoisie de la Troisième République, mais pas la haute société. Il n'y a pas de prince et de princesse à table, il n'y a pas d'ambassadeurs étrangers, de gens comme ça, si vous voulez. On n'est pas dans ce grand monde qui va, dès l'enfance, fasciner Proust. Regardez la façon dont il se fera accepter peu à peu de la comtesse Greffeuil, par exemple, qui, sans rien dire, veut bien accepter ce petit Proust qui a l'air rigolo. Mais Marcel entrera un jour dans la haute société, il n'en fera jamais véritablement partie qui, et la vie de ce grand monde à travers la vision fantasmée des Guermantes sera au cœur même de son œuvre. Ça, c'est assez extraordinaire. Quant à la mère, Jeanne, l'épouse du docteur Proust, elle appartient plutôt à la haute bourgeoisie juive, très cultivée, vous savez, où l'on écoute beaucoup de musique, où l'on professe des idées plus libérales et républicaines, des idées qui seront elles-mêmes celles de Proust. Et on trouvera un jour cet aspect paradoxal, c'est-à-dire un jeune homme qui sera tiraillé entre sa fascination pour l'aristocratie du boulevard Saint-Germain et là, on peut dire qu'on est sur les franges très à droite du conservatisme et puis, en même temps, quelqu'un qui va se montrer dreyfusard, progressiste, avec des idées comme on disait à l'époque, avancées, ce qui ne contribuera certes pas à le faire toujours très bien accueillir dans ce grand monde. Alors, c'est à partir des vacances de 1878, Proust est né en 71, donc il a 7 ans, à partir des vacances de Pâques, on se rend chez les Amio. Alors, Madame Amio est la sœur du docteur Proust. Elle vit recluse dans sa chambre et c'est le modèle de la fameuse tante Lali, bien entendu, vous savez, qui ne bouge pas de sa chambre et qui demande à sa femme de chambre, Françoise, dans la recherche du temps perdu, de lui raconter un peu la vie du village et qui ne vit en quelque sorte que parce qu'elle peut apercevoir par sa fenêtre. Et puis son mari, Jules Amio, est un marchand de draps. Ils vivent donc dans cette maison tranquille de la Beauce à Illiers qui va devenir Combray, évidemment, sous la plume du narrateur. Et c'est là qu'ont lieu les souvenirs dont je vous parlais tout à l'heure avec ces promenades extraordinaires, avec ces matinées de lectures, avec ces après-midi de promenades du côté de Guermante ou du côté de mes églises pour reprendre la terminologie du roman. L'auteur se passionnant pour les aubépines, pour les pommiers en fleurs et bien entendu pour les nénuphars. J'ai eu l'occasion déjà de citer à ce micro ce qui est à mon avis la plus belle page du premier tome de la recherche du côté de chez Swan. Il y a là à mon avis la quintessence même de l'esprit proustien et de la façon dont Proust à partir d'une simple description d'un paysage en l'occurrence il regarde les nénuphars les nymphéas comme il dit il en tire un véritable tableau littéraire mais plus loin dit-il le courant se ralentit il traverse une propriété dont l'accès était ouvert au public par celui à qui elle appartenait et qui s'y était complue à des travaux d'horticulture aquatique faisant fleurir dans les petits étangs que forme la vivonne de véritables jardins de nymphéas. Plus loin dit-il les fleurs plus nombreuses étaient moins lisses plus grenues plus plissées et disposées par le hasard en enroulement si gracieux qu'on croyait voir flotter à la dérive comme après les feuillements mélancoliques d'une fête galante des roses mousseuses en guirlande dénouées. C'est la jeunesse de Marcel Proust que vous nous faites revivre aujourd'hui Franck Ferrand un jeune Marcel Proust ultra sensible aux belles choses on vient de le voir avec les nymphéas. Alors sa santé faible évidemment dans le collège et dans le lycée de tous les secondes d'Orsay Marcel Proust a du mal à trouver chez ses professeurs et même en partie chez certains de ses amis la sensibilité qui lui permettrait d'échanger véritablement avec lui il se sent coupé il se sent différent incontestablement et ce sera la douleur intime de cette adolescence qui n'en finit pas de le faire souffrir et qu'il résoudra d'une certaine manière dans et par la littérature parmi ceux qu'il fréquente il y a un certain Daniel Alévy et dans un très beau livre il s'appelle le grand livre de Proust édité par les belles lettres Noël Herb nous parle de Daniel Alévy avec cette famille nous dit-il on a affaire à la plus fascinante des dynasties bourgeoises de la troisième république dont les multiples ramifications dans les lettres les arts ou la politique sont pour Proust une source d'observation infinie il y a d'abord le salon de madame Émile Strauss fille de Jacques Framental Alévy sœur de Ludovic Alévy veuve de Georges Bizet et autour de qui semblent réfugier toutes les réminiscences du second empire c'est en 1888 que Proust est introduit dans le cénacle de très bon goût miguermante-missoine alors qu'il est le camarade à Condorcet du fils et du neveu de madame Strauss le véritable milieu de Marcel Proust celui dans lequel il va bientôt trouver à s'épanouir ce n'est pas la haute société du Faubourg Saint-Germain c'est cette société bourgeoise et intellectuelle dans laquelle il se meut comme un poisson dans l'eau aujourd'hui c'est les pieds dans le sable ou dans les galets les yeux face à l'horizon que vous nous parlez de Marcel Proust et oui et j'étais l'autre jour vous savez à Cabourg pour un ravissant mariage d'ailleurs et alors que j'étais sur la plage face au grand hôtel je cherchais la fenêtre de la chambre de Marcel Proust bien sûr et je rêvais au séjour enchanté que le grand auteur a pu faire là avant de revenir se claquemurer pour de bon dans son appartement parisien et de faire revivre cette plage cette jetée ce grand hôtel ce microcosme sous un nom paré de grâces orientales Balbeck puisque c'est le nom qu'il avait donné à sa ville de papier si je puis dire le grand hôtel de Cabourg lui a été révélé simplement par la lecture d'un article du Figaro nous sommes en 1907 l'auteur il est alors surtout le traducteur de Ruskin se remet lentement et formal de la mort de sa mère il nourrit une nostalgie assez complaisante pour les séjours qu'il effectuait avec elle du temps de son enfance sur la côte normande à Dieppe à Trouville etc où le gâte vous voyez qu'on se rapproche le fameux article annonce la réouverture à Cabourg d'un grand hôtel désormais pourvu du confort le plus moderne l'idée les fleurs de s'y installer pour l'été et en quelques heures on peut dire que sa décision est prise bientôt à son amie la princesse de Chimay il écrira ayant appris qu'il y avait à Cabourg un hôtel le plus confortable de toute la côte j'y suis allé depuis que je suis ici je puis me lever et sortir tous les jours ce qui ne m'était pas arrivé depuis six ans ce que ne dit pas le courrier c'est que Marcel est arrivé en Normandie conduit par un jeune chauffeur Alfred Agostinelli pour lequel il éprouve des sentiments très vifs cette passion va devenir l'objet véritable des séjours d'été qu'il effectue sept années de suite dans ce grand hôtel Proust a servi Cabourg écrira Jacques de la Cretelle mais Cabourg a mieux encore servi Proust pourquoi ? c'est sans doute que certains paysages par un pouvoir miraculeux font éclore en nous des états d'âme et des sentiments qui n'avaient su se faire jour jusque là le Cabourg de 1900 plus solitaire et plus secret qu'aujourd'hui encore un peu sauvage et cependant plein de promesses ce Cabourg a marqué Proust l'explosion de sa vie sentimentale et de ses dons d'artistes à la fin du printemps 1914 Agostinelli trouvera la mort loin de Marcel au large d'Antibes noyé la grande guerre à ce moment là est sur le point d'éclater Proust ne remettra plus jamais les pieds à Cabourg il ne verra jamais changer le grand hôtel se réformer se perdre aussi peut-être un petit peu à la fin du conflit en 1918 paraîtra le deuxième tome de la recherche intitulé à l'ombre des jeunes filles en fleurs toute la seconde partie du roman se déroule en Normandie dans une cité balnéaire donc Balbec qui ressemble à s'y méprendre quand même à un Cabourg matiné de Trouville si vous voulez un palace de papier bien à l'abri des atteintes du temps peuplées de clients à jamais élégants dans leurs tenues estivales de percales écrues et de soies vaporeuses le temps passe et les jours un peu comme se tournent les pages de la recherche du temps perdu et je me rends compte chère Anissa c'est ça que je ne vous donne pas beaucoup de repères biographiques pour suivre Marcel Proust dans l'évolution de son art mais aussi de sa vie alors je vous ai parlé de ses grands amis bien entendu Louis de Lassalle Robert de Flair Jacques Beignière tous ces gens vont jouer un rôle important il collabore à un certain nombre de revues lycéennes à cette époque là il rencontre aussi des écrivains je pense notamment à sa première rencontre avec Anatole France c'était en septembre 1889 lors d'une soirée que donne Madame Armand de Caillavet évidemment il voudrait faire partie du grand monde et il est déjà en train de s'immiscer dans un certain nombre de salons littéraires qui vont jouer dans sa vie et dans sa carrière un rôle très important il a été bachelier donc à l'été 1889 à la fin de cette année là le 15 novembre 1889 il doit faire son service militaire n'oubliez pas qu'on est dans une époque où ça joue un rôle absolument essentiel il est incorporé volontaire au 76ème régiment d'infanterie d'Orléans un an seulement d'un service militaire dont le moins qu'on puisse dire et qu'il est discret mais qui là encore va trouver des résonances et des échos dans le service militaire de Saint-Loup qu'on retrouve dans la recherche du temps perdu c'est après cela qu'il va effectuer ses premiers séjours en Normandie je vous parlais de Cabourg de Trouville etc à Trouville à la villa des Frémont chez les Bénières justement et non pas chez Madame Verdurin à la villa de la Raspelière toujours cette espèce de correspondance d'aller et retour toujours cet écho et cette résonance de la vie de Proust dans son oeuvre mais évidemment d'une manière transcendée d'une manière plus forte et plus intéressante il cherche à côtoyer le grand monde je vous ai dit qu'il s'était approché de la comtesse Greffeuil il rencontre le comte Robert de Montesquieu alors là on est tout au sommet de la société la rencontre est très importante pour Marcel elle a lieu le 13 avril 1893 et elle a lieu dans le salon d'une dame qu'il fréquente beaucoup c'est Madame Le Maire vous savez Madeleine Le Maire était ce peintre de société qui évidemment vendait ses toiles au meilleur monde à cette époque et c'est chez Madeleine Le Maire que Proust rencontre donc celui qu'on appelait le décadent exquis il veut à tout prix écrire un article sur Robert de Montesquieu et par un effet de snobisme et de paradoxe tout à fait wildien il va appeler cet article de la simplicité de Robert de Montesquieu il propose l'article à la revue blanche qui le refuse à la revue de Paris qui le refuse également et c'est une véritable honte pour Marcel Proust en ce printemps 1894 de voir que les meilleures revues lui refusent un article sur Robert de Montesquieu alors qu'il le lui avait promis le grand Robert n'est pas rancunier il l'invite néanmoins dans ses salons du faubourg Saint-Germain il l'invite aussi au pavillon Montesquieu pour une grande fête qui a lieu le 30 mai de cette année 1894 il va l'introduire peu à peu dans tous les salons qui comptent et l'on verra bientôt le jeune Marcel se rendre le mardi chez Madeleine Le Maire donc le mercredi chez Madame Aubernon le jeudi chez les Daudets il faut vous dire qu'il connaissait il était très ami je vous l'ai dit du plus jeune de Lucien Daudet et grâce à Robert de Montesquieu on le retrouvera même bientôt chez la princesse Mathilde alors pendant ce temps là il continue un peu des études il sera licencié en philosophie en mars 1895 c'est à ce moment là que la famille Proust que son père notamment commence à prendre sa vocation au sérieux mais on est encore très loin des grandes oeuvres pour le moment Marcel Proust va se consacrer à la traduction d'un certain nombre d'oeuvres de Ruskin il a publié il faut quand même le dire en juin 1896 Les Plaisirs et les Jours Les Plaisirs et les Jours dans une édition de luxe absolument extraordinaire une édition bien entendu illustrée par Madeleine Le Maire grâce à Marcel Proust vous nous avez emmené en Normandie au bord de la mer qu'est-ce que vous nous avez réservé pour ce quatrième épisode du Grand Est vous aurez bien compris ces allers-retours permanents entre la réalité de Marcel Proust et puis l'irréalité de l'oeuvre si je puis dire c'est ce qu'il y a d'intéressant me semble-t-il et en même temps je ne suis pas sûr que Marcel Proust lui-même aurait aimé cela car vous savez dans le Contre-Sainte-Beuve il a suffisamment dit à quel point il trouvait qu'une oeuvre littéraire devait être considérée en tant que telle en soi et non pas par rapport à la vie de son auteur et bien oui mais sauf que nous la vie de son auteur nous intéresse la recherche c'est ce cheminement très intéressant c'est ce peuple de personnages en quelque sorte mais c'est aussi ce que ça nous apprend de la vie de Marcel Proust lui-même alors quel est le sujet de la recherche du temps perdu la question le grand André Moroy se l'est posé et il dit ce serait une grande erreur de croire qu'on l'a expliqué lorsqu'on a dit c'est l'histoire d'un enfant nerveux de son apprentissage de la vie et du monde des amis de ses parents de ses amours pour plusieurs jeunes filles Gilbert Albertine du mariage de Gilbert Swan avec Saint-Loup et des amours extraordinaires de Monsieur de Charlus et André Moroy conclut d'une certaine façon Marcel Proust nous offre une manière d'évoquer le passé évidemment la vie le monde l'expérience sont un grand réservoir où puiser des modèles où puiser aussi des impressions ce qui se retrouve synthétisé dans la recherche du temps perdu ce sont en vérité des dizaines d'expériences et d'impressions fractionnées multipliées superposées comme dans un caléidoscope il ne faut pas chercher des clés derrière tout ce que raconte vous ce serait faux même d'ailleurs quand il parle de la Berma vous savez cette grande actrice qu'il va voir à la comédie française et qu'il attend pendant des semaines et qu'il sublime jusqu'à être très déçu la première fois où il l'entend avant de comprendre la substance même même quand il parle de la Berma on dit c'est Sarah Bernard non c'est pas Sarah Bernard c'est plusieurs comédiennes c'est plusieurs expériences de théâtre qui se retrouvent ainsi synthétisées alors vous savez que Marcel Proust très jeune a été proche d'une certaine madame Eman qui était une ancienne cocotte et qui tenait un salon très mondain et surtout fréquentée par des messieurs qui venaient d'abord pour elle et on a dit on a beaucoup répété dans Paris qu'elle était le modèle d'Odette de Crécy au point même qu'elle ait fini par se brouiller avec Proust car elle s'est reconnue dans Odette de Crécy et ça Proust l'a très mal vécu parce qu'il lui il disait et vous le voyez que justement le modèle était multiple et que c'est idiot de la part de quelqu'un de se brouiller avec lui parce qu'on s'est reconnu il n'était pas possible de se reconnaître à ce point Proust avait des relations très particulières avec les gens vous savez la plupart des gens ils ne les voyaient pas tout simplement ils n'avaient pas de relation avec et les rares qu'ils élisaient alors là il avait une exigence à leur égard tout à fait étonnante rappelez-vous le fameux questionnaire de Proust dont nous n'avons pas encore parlé quand je dis le questionnaire je parle du deuxième des questionnaires de Proust il est beaucoup plus intéressant que l'autre qu'il avait fait quand il avait 14 ou 15 ans celui-là il a 21 ans et quand on lui demande ce qu'il apprécie le plus chez ses amis il répond d'être tendre pour moi si leur personne est assez exquise pour donner un grand prix à leur tendresse tout est dit et on lui demande quelle qualité il préfère chez un homme les charmes féminins dit-il et les qualités qu'il préfère chez une femme les vertus viriles à 24 ans chez la comtesse Grefeuil il a rencontré un jeune compositeur qui s'appelle Reynaldo Hahn et c'est le début d'une amitié particulière une amitié trouble et extraordinaire qui a donné naissance à une des correspondances les plus intéressantes qui soient et que je vous conseille vraiment chaudement de lire la correspondance de Marcel Proust et de Reynaldo Hahn est une chose tout simplement extraordinaire vous nous parlez des grands modèles dont il s'est servi pour les personnages de ses livres qui est le modèle d'Albertine ? ça c'est une question ça c'est la question piège vous avez bien compris que Marcel Proust a connu des amours homosexuels et il écrit à une époque où en tout cas lui dans un milieu et en tout cas c'est son choix il n'est pas question pour lui de raconter ses amours homosexuels alors nous y trompons pas les invertis comme on les appelait à cette époque occupent une place essentielle dans la recherche du temps perdu et si vous lisez notamment le deuxième tome de Sodome et Gomorre c'est quasiment à toutes les pages ça finit par obséder le narrateur il parle de l'homosexualité masculine et de l'homosexualité féminine d'ailleurs qui joue un rôle très important mais lorsqu'il parle de ses propres affaires d'amour lorsqu'il raconte ses sentiments et lorsque notamment il nous passionne avec ses jalousies avec ses doutes avec ses inquiétudes ces espèces de nuits entières à se poser des questions sur Albertine ce n'est pas Albertine qu'il faut voir ce serait plutôt j'allais dire ce serait plutôt Albert il y a eu un Albert d'ailleurs en 1911 Proust a eu une liaison avec son secrétaire qui s'appelait Albert Namias c'est assez difficile là bien sûr de répondre à votre question on ne sait pas finalement qui l'a inspiré ce que l'on sait c'est que l'ensemble des affaires de cœur qu'il a pu accumuler au cours de sa vie alors là cet ensemble des affaires là l'a inspiré dans la façon de traiter l'amour de traiter la possession de l'autre de traiter l'éloignement de traiter la perte et puis bien entendu cette jalousie qui l'obsède qui est fondamentale bien sûr Albertine ce sont toutes les liaisons de Proust si je puis dire jusqu'à la tragédie et jusqu'à la libération de l'amour alors il y a eu je vous disais Albert Namias viendra le temps d'Agostinelli dont je vous ai parlé son trop beau chauffeur qui lui aimait les femmes alors évidemment ça n'a pas aidé Proust qui s'est montré à son égard d'une jalousie morbide je pense qu'un grand nombre des pages de la prisonnière et de la fugitive ont Alfred Agostinelli comme modèle ça c'est incontestable et puis il y a eu un Suisse qui était nul en orthographe et qui pourtant a été son secrétaire qui s'appelait Henri Rochat alors là il y a des scènes terribles ce sont de véritables avec des brouilles terribles et des réconciliations qui n'en finissent pas il partira pour les Etats-Unis ce Henri Rochat et il laissera Proust mourir seul si je puis dire parce que on ne se fait pas une idée de ce qu'a pu être l'extraordinaire solitude de cet homme sans cette solitude et sans le besoin maladif de la combler nous n'aurions peut-être pas tout simplement la recherche du temps perdu avec tout ce qu'elle raconte toutes ces petites anecdotes toutes ces petites notations et puis avec aussi ce souffle profond qui l'anime et qui nous ramène toujours à ce que veut dire Proust c'est-à-dire la puissance de la réminiscence il y a ce besoin on parlait de la petite Madeleine l'autre jour alors j'ai retrouvé le passage parce que je me suis dit que c'était dommage de parler de la Madeleine et de ne pas la citer alors voilà ce que raconte Proust donc il est en train d'entrer chez les Guermantes il met le pied sur deux dalles disjointes sur un pavé mal écari un peu moins élevé que le pavé voisin dit-il et ça va déclencher en lui quelque chose d'extraordinaire comme au moment où je goûtais la Madeleine dit-il toute inquiétude sur l'avenir tout doute intellectuel était liquidé un amour profond enivrait mes yeux des impressions de fraîcheur d'éblouissante lumière tournaient près de moi à chaque fois que je refaisais ce même pas un pied sur le pavé plus élevé l'autre pied sur le pavé plus bas je réussis oubliant les Guermantes à retrouver ce que j'avais senti la vision éblouissante et indistincte me frôlait comme si elle m'avait dit saisis-moi au passage si tu en as la force et tâche à résoudre l'énigme du bonheur que je te propose c'est assez extraordinaire comme si en quelque sorte là nous avions la clé mais c'est plus la clé de l'oeuvre c'est la clé de la vie et je cite Proust qui dit presque tout de suite je le reconnus c'était Venise dont mes efforts pour la décrire ne m'avaient jamais rien dit et que la sensation que j'avais ressentie jadis sur deux dalles inégales de Saint-Marc venait de me rendre avec toutes les autres sensations de ce jour-là je trouve que ça c'est formidable incroyable et il se rend compte à ce moment-là qu'il faut qu'il écrive toute son oeuvre pour en arriver à ces quelques lignes en quelque sorte et pour arriver à faire comprendre ce qu'il ressent si du moins écrit-il il m'était laissé assez de temps pour accomplir mon oeuvre je ne manquerai pas de la marquer du sceau de ce temps dont l'idée s'imposait à moi avec tant de force aujourd'hui et j'y décrirai les hommes cela dut-il les faire ressembler à des êtres monstrueux comme occupant dans le temps une place autrement considérable que celle si restreinte qu'il aurait réservé dans l'espace une place au contraire prolongée sans mesure puisqu'il touche simultanément comme des géants plongés dans les années à des époques vécues par eux si distantes entre lesquelles tant de jours sont venus se placer dans le temps ça ce sont les derniers mots longtemps je me suis couché de bonheur c'était le premier mot de la recherche du temps perdu et bien 3000 pages plus tard nous terminons par ces mots qui en quelque sorte résument et bouclent la boucle dans le temps la suite de ce grand destin consacré à Marcel Proust et vous avez décidé Franck Ferrand de nous parler maintenant de ces personnages si nombreux dans les oeuvres de Marcel Proust oui la dernière domestique de Marcel Proust s'appelait Céleste Albarret elle est entrée au service du grand écrivain quelques temps seulement avant la première guerre mondiale les Albarret puisqu'elle est arrivée avec son mari son mari s'appelait Odilon il va être le dernier chauffeur de Marcel Proust Odilon et Céleste Albarret sont entrés au service de Proust en décembre 1913 autant dire que la guerre arrive très vite et cette première guerre mondiale va beaucoup le marquer d'abord parce que il y a un certain nombre de ses amis qui vont mourir au combat et puis son frère Robert va participer au combat il est capitaine et Marcel lui qui est tellement malade tellement asthmatique tellement intransportable évidemment est exempté mais il se demande si la guerre ne va pas le rattraper tout de même elle le rattrape en tout cas par la tension qu'elle fait régner par le côté sombre d'une époque qui va fortement teinter le dernier tome de la recherche du temps perdu le temps retrouvé qui est écrit en grande partie pendant l'année 1917 cette guerre alimente littéralement le récit de Proust qui entre deux n'ordonne pas moins quelques dîners au Ritz il continue sa vie mondaine ou en tout cas il essaie il faut vous dire qu'il a reçu en 1916 la visite d'André Gide et que Gide s'est rendu compte de l'erreur qu'avait commis la NRF en refusant le manuscrit du côté de chez Swan et donc à partir de 1916 Gide va proposer l'édition de la suite de la recherche du temps perdu à ce moment là Proust écrit Sodome et Gomorre la prisonnière la fugitive et puis bien entendu ce temps retrouvé qui est en quelque sorte l'accomplissement qui est la synthèse qui est la conclusion naturelle de cette oeuvre c'est le 27 juin 1919 année fondamentale 1919 on vient de sortir de la guerre le 27 juin on est en train de préparer la signature du traité de Versailles c'est au moment même de la signature de ce traité de Versailles que paraît à l'ombre des jeunes filles en fleurs Proust est très heureux de cet ouvrage il est convaincu que le fait qu'il y ait maintenant les stampis Gallimard va donner du prestige à l'ouvrage et il a raison puisque le 10 décembre de cette année 1919 le prix Goncourt est décerné à Marcel Proust pour à l'ombre des jeunes filles en fleurs ça c'est le couronnement dans la foulée on publie le premier tome du côté de Guermante Marcel Proust est fait chevalier de la Légion d'honneur il commence déjà à songer à l'académie française il est en train de renaître si je puis dire lui qu'on croyait mourant il y a encore rappelez-vous il y a 3 ou 4 ans et d'ailleurs Marcel Proust parle de plus en plus de la mort il écrit beaucoup sur la mort notamment dans ce volume du temps retrouvé il en écrit avec un certain humour vous savez qu'un de mes amis Hippolyte Wouters a relevé dans l'oeuvre de Proust tous les éléments drôles et Laurie Lrain a eu l'idée de faire la même chose l'année dernière et elle a publié chez Flammarion Proust pour rire qui est une sorte de volume dans lequel elle a relevé de l'humour chez Proust et notamment de l'humour noir et elle parle enfin quand je dis elle parle elle a relevé ce passage du temps retrouvé oui les questions de la princesse de Nassau cette grande cocotte du monde que j'avais connue autrefois dit le narrateur elle me reconnut elle me serra la main et fixa sur moi les rondes prunelles mauves de l'air qui voulait dire comme il y a longtemps que nous nous sommes vus nous parlerons de cela une autre fois elle me serrait la main avec force ne se rappelant pas au juste si en voiture un soir qu'elle me ramelait de chez la bouchesse de Guermante il y avait eu ou non une passade entre nous à tout hasard elle sembla faire allusion à ce qui n'avait pas été chose qui ne lui était pas difficile puisqu'elle prenait un air de tendresse pour une tarte aux fraises et mettait si elle était obligée de partir avant la fin de la musique l'air désespéré d'un abandon qui toutefois ne serait pas définitif incertaine d'ailleurs sur la passade avec moi son serrement de main furtif ne s'attarda pas et elle ne me dit pas un mot elle regarda seulement comme j'ai dit d'une façon qui signifiait qu'il y a longtemps puis m'ayant quitté elle se mit à trotter vers la porte pour qu'on ne se dérangeât pas pour elle pour me montrer aussi que si elle n'avait pas causé avec moi c'est qu'elle était pressée pour rattraper la minute perdue à me serrer la main afin d'être exacte chez la reine d'Espagne qui devait goûter seule avec elle même près de la porte je crus qu'elle allait prendre le pas de course elle courait en effet elle courait vers son tombeau alors Franck ce qu'on aimerait savoir maintenant c'est est-ce que le narrateur de la recherche du temps perdu et Marcel Proust sont la même personne tout se mêle vous savez regardez la façon dont Proust décrit la mort de Bergote le critique Bergote l'amoureux de l'art il mourut écrit-il dans les circonstances suivantes une crise d'urémie assez légère était cause qu'on lui avait prescrit le repos mais un critique ayant écrit que dans la vue de Delph de Vermeer un petit pan de mur jaune qu'il ne se rappelait pas était si bien peint qu'il était si on le regardait seul comme une précieuse œuvre d'art chinoise d'une beauté qui se suffirait à elle-même Bergote mangea quelques pommes de terre sorti et entra à l'exposition dès les premières marches qu'il eut à gravir il fut pris d'étourdissement il passa devant plusieurs tableaux et eut l'impression de la sécheresse et de l'inutilité d'un art si factice et qui ne valait pas les courants d'air et de soleil d'un palazzo de Venise ou d'une simple maison au bord de la mer enfin il fut devant le Vermeer qu'il se rappelait plus éclatant plus différent de tout ce qu'il connaissait mais où grâce à l'article du critique il remarqua pour la première fois des petits personnages en bleu que le sable était rose et enfin la précieuse matière du tout petit pan de mur jaune cependant la gravité de ses étourdissements ne lui échappait pas dans une céleste balance lui apparaissait chargeant l'un des plateaux sa propre vie tandis que l'autre contenait le petit pan de mur si bien peint en jaune il sentait qu'il avait imprudemment donné la première pour le second je ne voudrais pourtant pas se dit-il être pour les journaux du soir le fait divers de cette exposition il se répétait petit pan de mur jaune avec un au vent petit pan de mur jaune cependant il s'abattit sur un canapé circulaire aussi brusquement il cessa de penser que sa vie était en jeu et revenant à l'optimisme se dit c'est une simple indigestion que m'ont donné ces pommes de terre pas assez cuites ou ce n'est rien un nouveau coup l'abattit il roula du canapé par terre où accoururent tous les visiteurs et gardiens il était mort la mort est là elle rôde autour de Marcel Proust un matin du printemps 1922 pour la première fois en neuf ans de service Céleste rappelez-vous Céleste Albarret voit ce grand malade lui adresser la parole au sortir du sommeil bonjour Céleste dit-il et là je laisse la parole à la servante un instant son sourire apparu dégusté ma surprise puis il a repris vous savez il est arrivé une grande chose cette nuit que s'est-il passé monsieur devinez la jeune femme fait quelques tentatives puis elle donne sa langue au chat et bien Céleste je vais vous le dire c'est une grande nouvelle cette nuit j'ai mis le mot fin maintenant je peux mourir ce n'était pas un vain mot puisque quelques mois plus tard le 18 novembre 1922 Marcel Proust rendait son dernier souffle de nouveau Céleste la pauvre et pleine de larmes je la cite je n'ai quitté monsieur Proust qu'au cimetière et même alors je n'y croyais pas et puis un jour il y a eu cette chose extraordinaire comme j'étais descendu de l'appartement j'ai vu soudain la vitrine de la librairie qui était près de la maison rue Hamelin elle brillait de lumière et derrière la glace il y avait les ouvrages parus de monsieur Proust de trois par trois j'en ai eu comme un éblouissement de ses pressions et de cette certitude qu'il y avait en lui en pensant à la page de son livre où il parle de la mort de Bergotte on l'enterra mais toute la nuit funèbre aux vitrines éclairées là c'est Proust qui parle vous le comprenez les livres disposés trois par trois veillaient comme les anges aux ailes déployées et semblaient pour celui qui n'était plus le symbole de la résurrection à moins que le libraire de la rue Hamelin n'ait été un lecteur attentif de la recherche et qu'il n'ait accompli avec cette jolie vitrine avec ses ouvrages disposés comme dans le livre trois par trois le plus conscient le plus touchant des hommages de la résistance la résistance de la réaction et là